Au centre culturel Albor où tout est prêt pour accueillir le président de la République. C'est derrière ce pupitre qu'Emmanuel Macron prononcera son discours aux forces vives de la Corse. Dans cette salle libérée de ses fauteuils, 500 personnes l'écouteront. Parmi elles, une très large part d'élus, les conseillers territoriaux mais aussi tous les maires et présidents de communautés de communes sont invités. Qu'est-ce qu'il va dire ? Bonne question. Moi je voudrais que pour les mairies, moi je parle que pour les mairies. Ils ne nous taxent pas de la taxe d'habitation, qu'ils ne l'apprennent pas parce qu'ils ne savent pas comment on va la récupérer. Donc qu'on l'attende encore un peu parce que ça agréve vraiment les budgets. On l'attend sur des responsabilités nouvelles. J'aimerais que la Corse, comme l'ensemble des régions françaises qui le souhaitent, puisse avoir des responsabilités nouvelles demain. Je pense que ça irait dans le bon sens parce que la responsabilité locale, c'est devenu incontournable pour la réussite d'un territoire. En Corse début janvier, pour préparer la visite présidentielle, Jacqueline Gouraud a pu mesurer les enjeux politiques avec la majorité, mais aussi les enjeux économiques en rencontrant des socioprofessionnels qui sont conviés ce mercredi. Dans une île au taux de chômage record, leurs attentes sont grandes. Ce dont nous avons besoin en Corse et ailleurs en tant que chef d'entreprise, c'est une vision à long terme et une vision pérenne de l'économie pour que nous puissions nous projeter, faire des investissements et créer de l'emploi, j'insiste là-dessus. Si on nous donne les moyens d'embaucher au moins une personne, le chômage en Corse va baisser immédiatement. On attend du concret, on n'attend pas des promesses à venir pour 2020 ou 2021. Si on veut relancer l'économie de ce pays, il faut des mesures concrètes. Abastia, le président pourrait selon certaines sources annoncer un nouveau plan d'investissement pour la Corse. Réponse ce mercredi. Sous-titrage Société Radio-Canada